Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée, qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce samedi 10 septembre, nous restons du côté de Vincennes après le Quintée Plus The 5 qui a eu lieu vendredi soir. Cette fois-ci, ce sera bien entendu en journée, la Réunion 1, la troisième course du programme, le prix d'Aubonne, une course assez modeste avec des chevaux âgés de 7, 8 et 9 ans n'ayant pas gagné 171 000 euros. Vous le voyez d'ores et déjà un non partant, c'est noté ici sur votre écran, ils ne sont plus que 12, ils ne sont pas 13, 2 500 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes avec donc un départ donné à l'aide de l'autostart aux alentours de 15h15. Voilà le tableau départant, vous le voyez donc le numéro 3 qui est non partant. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 6, il s'agit de Flandre que j'ai retenu en tête, une Flandre qui fait toutes ses courses, comme vous le voyez, elle est très régulière, elle fait vraiment preuve de beaucoup de régularité, elle est déférée des 4 pieds, elle a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie sur l'hippodrome de Cagne-sur-Mer, c'était il y a environ un mois. Voilà, l'engagement est vraiment favorable, c'est une 7 ans face à ses aînés, vous le voyez, son record de 1.11.3, il a été acquis sur ce parcours, donc ça aussi c'est un avantage, c'est la plus rapide sur ce tracé. Je vous l'ai dit, beaucoup d'atouts dans son jeu, on connaît Romain Daurieux, c'est un fin météor au point et je pense qu'il a dû bien préparer sa jument pour cet objectif, du coup je lui ai accordé un très large crédit et je l'ai retenu en tête. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 5, El Gino, un concurrent qui est arrivé dans le sud de la France cette année et vous le voyez, il s'est vraiment montré très plaisant, il a remporté 5 courses déjà, du coup, voilà, du haut de ses 8 ans, il va découvrir la cendrée de Vincennes, on effectue le déplacement et la dernière fois il s'est imposé sur l'hippodrome de Cagne, c'est déjà un parcours de vitesse et tenez-vous bien, il avait battu son record puisqu'il trottait une 11.8 sur parcours de vitesse, un cheval qui sera confié à Eric Raffin, un numéro 5 derrière la voiture qui est très favorable, voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu, je pense que lui aussi, on effectue le déplacement avec de légitimes ambitions et avant le coup, il fait partie des priorités. Ensuite en troisième position, je suis parti en seconde ligne avec le numéro 13, Zantelazer, vous le voyez, c'est une jument qui souffle un peu le chaud et le froid, lorsqu'elle se montre au sage, elle réalise de belles choses, elle a déjà bien fait également sur ce parcours, c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas trop qu'elle soit en seconde ligne et puis je vous l'ai dit, le lot est assez modeste, c'est une 7 ans face à ses aînés, des 8 et 9 ans qui n'ont pas gagné 160, 170 000, c'est une catégorie quand même assez moyenne, du coup les 7 ans en général ont souvent l'avantage, dans ce genre d'épreuve en tout cas, le numéro 13, Zantelazer qui sera déféré des 4 pieds, qui a beaucoup de vitesse, une jument italienne qui a vraiment les moyens de terminer sur le podium et que j'ai donc retenu en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 4, un fanal du Gardenne qui vient de courir sur ce parcours, il s'est malheureusement montré fautif, maintenant à sa décharge, il n'a pas été très heureux derrière un concurrent qui s'est montré fautif devant lui, du coup, voilà, ce hongre de 7 ans a perdu le plus quart de ses chances alors qu'il aurait certainement pu jouer un rôle intéressant, vous le voyez, auparavant c'était très bien, il était en forme, il a terminé troisième, je crois que c'était du côté des Sables d'Olonne, voilà, c'est le plus riche au départ, il a 700 euros du plafond, donc voilà, malgré sa disqualification, il trouve peut-être ici une belle compensation avec Laurent David qui s'en sert très très bien, son entraîneur driver, donc voilà, pour la victoire, il faudra jouer serré parce qu'il a quand même 2-3 concurrents qui lui semblent un peu supérieurs, maintenant, il a tout à fait le droit de terminer dans les 3-4 premiers. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 7, Fossoyer, il avait bien couru l'hiver dernier sur la piste de Vincennes, là, cet été, il a réalisé un beau meeting estival sur la piste de Cagnes-sur-Mer, ponctué par une victoire d'ailleurs, donc un cheval qui se présente dans le Temple du Trot en pleine possession de ses moyens, déféré des 4 pieds, voilà, lui aussi, c'est un 7 ans face à ses aînés, 168 000, l'engagement est très bon, à même pas 3 000 euros du plafond, voilà, numéro 7, un petit peu en dehors, mais ça, c'est pas très grave, en plus, ils ne sont que 12 au départ, avec ce nom partant, du coup, il devrait quand même pouvoir bénéficier d'un bon parcours, et avant le coup, lui aussi, semble en mesure d'intégrer la bonne combinaison du quintet. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 12, Giant Shadow, un concurrent présenté par Björn Goup, alors lui, il vient de faire sa rentrée, en même temps, c'était ses débuts sur l'hippodrome de Vincennes, il n'a pas trop mal couru, finalement, c'était sur ce parcours, voilà, c'est un en gros de 9 ans, qui n'a que 145 000 euros de gains, on peut se demander un petit peu, quelle est sa vraie valeur, c'est vrai qu'il a débuté sur notre sol au cours d'une rentrée, maintenant, on fait appel à Johan Le Bourgeois, il sera déféré des 4 pieds, je me dis, bon, vu la faiblesse du lot, un petit peu, le lot est un peu creux, pourquoi pas, pourquoi pas pour une 4-5ème place, en tout cas, ce Giant Shadow, il aura pour lui d'avoir pas mal de vitesse, c'est un concurrent étranger, on le sait qu'en général, les concurrents qui viennent de Suède, ou des alentours, ont beaucoup de vitesse, donc attention à ce numéro 12, je l'ai retenu 6ème, mais il pourrait créer une surprise intéressante. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 11, Figaro Gemma, qui lui aussi vient de courir avec Giant Shadow, c'était sur ce même parcours, un petit peu décevant, seulement 8ème maintenant, le lot était peut-être un peu plus fort, pas forcément beaucoup plus fort, mais c'est vrai qu'il a fait 8ème, auparavant, c'était quand même pas si mal que ça, il a peut-être pas trop de marge, face à une telle opposition, faudra peut-être l'onge le rail, ou alors trouver les bons parcours, pour se faire ramener, en tout cas, vu qu'ils ne sont que 12 au départ, voilà, je pense qu'il a tout à fait le droit de terminer 4, 5ème, comme beaucoup, du coup, voilà, je l'ai retenu en 7ème position. Et enfin, en 8ème position, j'ai tenté quelque chose avec le numéro 10, Firoz, comme je l'ai dit, le lot est creux, c'est un cheval qu'on a surtout vu, au trop monter maintenant, il a de la vitesse, vous le voyez, son record 1,11,5, c'est sur un parcours de vitesse de la grande piste de Vincennes, c'est vraiment le parcours qui peut lui convenir s'il doit s'illustrer au trop attelé, déférer des 4 pieds, confier à François Lagadeuc, voilà, il va s'élancer côté corps derrière l'as, c'est pas l'idéal, maintenant, je vous l'ai dit, peu de partants, un lot creux, pourquoi pas, pourquoi pas ce numéro 10, il est capable, lui aussi, de créer une surprise, donc voilà, je l'ai retenu en 8ème position, et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Destin de Star, qui vient d'afficher un petit regain de forme, je crois que c'était du côté de la capelle, bon, l'engagement est aussi favorable, numéro 2 derrière l'Auto Star, Gabriel et Germini, déférer des 4 pieds, pourquoi pas, je vous l'ai dit, c'est vraiment un lot pas forcément très intéressant, parce que c'est des chevaux vieillissants, pour la plupart, qui n'ont pas trop de marge, mais en tout cas, ce numéro 2, bien entendu, peut également prendre une place à une cote intéressante, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 6, que j'ai retenu devant le 5, le 13, le 4, le 7, le 12, le 11, et le 10, et en cas de non partant, le numéro 2, voilà, n'oubliez pas le numéro 3, en tout cas, est déjà non partant dans cette compétition, du coup, ils ne sont plus que 12, en conseil de jeu, bah écoutez, c'est vrai que 6 et 5, c'est les deux bonnes bases, des chevaux qui sont réguliers, qui ne sont pas vraiment fautis, qui adorent ce parcours, en tout cas, qui adorent les parcours de vitesse, voilà, avant le coup, c'est vraiment deux bases en béton, le 13, je l'ai retenu 3e, ce sera un petit peu tout ou rien, vous le voyez à sa musique, mais en tout cas, elle, si elle trotte, elle a tout à fait sa place sur le podium également. Je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250 euros, pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP, au site Turf-fr.com, donc voilà, vous pouvez cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur Turf-fr.com pour en profiter et accéder à notre partenaire. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également jeudi du côté de Longchamp, avec un quinte et plus, The5 remporté par le 3, Final Gesture, la favorite devant le 6, Cheek2Cheek, le 4, Recoup, le 16, Rosetta Stone et le 2, Agile, des favorites qui se sont illustrés dans la majorité des cas, avec une course qui était quand même assez ouverte, en tout cas, nos deux rubriques qui vous indiquent le tiercé, puis Turf Selection qui vous indique également le quartet, le quintet, mais également, regardez, un super trio à plus de 500 euros, donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte le premier mois et sans engagement. Je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette édition, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la minute quintet, ce sera du côté de Longchamp en compagnie des galopers, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et de bonne journée, bye bye. Sous-titrage ST' 501